Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le guide du débutant sur Salted Sanctuary. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques éléments de jeu à connaître pour progresser sans trop de mal dans votre aventure. Tout d'abord, si vous êtes totalement nouveau dans ce genre de jeu, appelez Soul Like, voici quelques points à savoir. Bien qu'il ait son propre gameplay, Salted Sanctuary emprunte des mécaniques de jeu des jeux From Software, Demon's Souls, Dark Souls et Bloodborne. Votre personnage dispose d'une jauge d'endurance qui se consomme suivant vos actions et se régénérera après. Votre jauge d'endurance se consommera quand vous attaquerez, que ce soit avec vos armes de corps à corps, l'utilisation des armes à distance, de la magie, de la prière, en bloquant les attaques ennemies ou en effectuant des roulades pour esquiver les attaques. Il existe une autre façon de perdre de la jauge mais cela concerne juste une mécanique de votre personnage que vous débloquerez durant votre périple. A la différence des Soul Born, votre jauge d'endurance se réduira petit à petit. Elle se réduira si vous bloquez trop ou que si vous utilisez la magie et la prière. C'est surtout avec l'utilisation de la magie et des prières que la jauge d'endurance se réduira plus vite. Vous remarquerez qu'en dessous de la barre d'endurance, vous avez une espèce de segment gris. Ceci est le focus. Le focus représente le segment de la jauge d'endurance que vous perdrez. Vous pouvez toutefois la réduire via différents objets. Votre jauge de vie en fera également les frais si vous vous soignez trop. Mais à contrario de la jauge d'endurance, vous ne le verrez pas se réduire de façon beaucoup plus drastique que sa cousine. En éliminant vos ennemis, vous gagnerez deux types de ressources principales en plus de certains loots, le sel et l'or. Le sel vous permettra de monter de niveau et d'acquérir des perles noires ou d'améliorer ou transmuter des armes et armures. Mais je vais y revenir bien plus tard dans la vidéo. Chose à savoir, si vous mourrez, vous perdez tout votre sel. Et l'ennemi qui vous aura éliminé sera imprégné d'une aura blanche. Pour le récupérer, vous devrez l'éliminer. Les boss voleront également votre sel, mais il ne faudra pas le terrasser pour le récupérer. Il faudra lui faire une certaine quantité de dégâts pour le récupérer. Notez que quand vous tombez dans le vide, au coup vous mourrez via un piège, votre sel sera perdue et prendra la forme d'une chauve-saurée qu'il faudra éliminer également. Et si vous mourrez sans avoir récupéré votre sel perdu, et bien... Vous pourrez lui dire au revoir. Et point plutôt utile, vous aurez une jauge de sel. Une fois rempli, ceci vous indique que vous avez le maximum acquis pour gagner un niveau, voire plus suivant la quantité. Bien sûr, rien ne vous empêchera de tuer d'autres ennemis pour acquérir plus de sel. La jauge est simplement un indicateur pour vous dire que vous avez la quantité max pour pouvoir monter de niveau. Et enfin l'or. Cela vous permettra, attention, révélation incroyable, d'acheter des objets. Et si jamais vous mourrez, vous en perdrez également. C'est le prêtre qui vous piquera une certaine somme pour pouvoir vous ressusciter. Et inutile de vous dire que plus vous avez d'or, plus le prix sera grand. Dans Solte et Sanctuary, vous aurez le choix entre 8 classes qui auront chacune des stades de départ et des niveaux de maîtrise de l'arbre de talent que nous verrons juste après. Le chevalier est à mon sens la bonne classe pour débuter. Vous commencez avec la maîtrise des épées et des armures lourdes au niveau 1. Si vous débutez sur le jeu, le chevalier est un excellent choix de départ. Le mage est l'une des classes qui à mon sens n'est pas fait pour démarrer l'aventure. Étant fragile et il est bien faible au corps à corps. Toutefois, il est terriblement puissant avec, attention, la magie. Toutefois, il faudra prendre en compte que suivant votre utilisation de la magie, votre jauge d'endurance se réduira. Et à ce moment, vous ne pourrez plus l'utiliser. Après, rien ne vous empêche de démarrer avec cette classe. Et quand vous serez habitué au jeu et en commençant un New Game Plus, vous serez plutôt puissant contre vos ennemis. Mais n'allez pas croire non plus que vous serez invincible. Vous commencerez avec la maîtrise des baguettes et des sorts magiques au niveau 1. Notez également que vous commencez le jeu avec un anneau appelé « lien du feu et du ciel ». Cet anneau vous permettra d'annuler le déséquilibre alimentaire. Si jamais vous l'enlevez, une jauge s'affichera au moment que vous utilisez des sorts de feu et d'électricité. Si cette jauge se remplit, vous perdrez de la vie et vous pouvez potentiellement mourir. Le paladin est l'équivalent du chevalier. Vous pouvez commencer votre aventure avec cette classe. Sachant que ses maîtrises de départ sont proches des prières, vous pouvez utiliser quelques points pour éventuellement en utiliser. Mais rien ne vous empêche de partir sur des bases pour le corps à corps. Le paladin commencera son aventure avec la maîtrise au niveau 1 des armures lourdes et des masses d'armes. Le voleur est pour moi une classe plutôt marrante à jouer une fois que vous connaissez les patterns des ennemis et des boss. Bien que très fragile, le voleur est une classe rapide et qui ne sera pas pénalisée par la vitesse de vos roulades si vous êtes équipé de façon légère. Je ne la recommande pas pour débuter, mais encore une fois, rien ne vous empêche de la choisir pour votre première aventure sur le jeu. Le voleur commence avec la maîtrise des dagues au niveau 1. Ensuite, vous avez le cuistot et le paysan. Ce ne sont pas des classes à proprement parler, mais des personnages qui commencent sans maîtrise. Si vous jouez avec eux, c'est à vous de faire votre choix dans l'arbre de talon pour savoir sur quelle branche partir. Le clair est une classe orientée sur les prières et il est comme le mage mais se débrouillera mieux au corps à corps. Toutefois, attention, si vous utilisez trop vos prières, la jauge d'endurance se réduira. Il commence avec la maîtrise des armures légères et des prières au niveau 1. Et enfin, le chasseur, qui est pour moi la classe que je ne vous recommande pas du tout pour votre première aventure. Plus axé sur la distance, le chasseur a le potentiel de stopper les ennemis en plein saut avec ses attaques à distance. Dans cet exemple qui suit, vous pouvez par exemple sur cet ennemi réduire fortement la distance du saut de votre ennemi. Vous pouvez faire pareil avec un mage et même une attaque au corps à corps. L'un des avantages qu'il aura également en tirant avec ses flèches ou carreaux, c'est que vous pouvez récupérer vos munitions sur le corps de vos ennemis. Cela pourra être possible avec des flèches et des carreaux imprégnés, feu, poison par exemple. Mais vous récupérez juste des munitions normales. Le chasseur commence le jeu avec la maîtrise des arbalètes et des fouets au niveau 1. Bien que ces classes commencent avec des maîtrises de base pour que vous ayez une idée sur quoi partir, à l'exception du paysan et du cuistot, vous pouvez partir sur des maîtrises différentes. Mais si vous débutez sur le jeu, suivez plus les maîtrises de départ de votre classe choisie. Vous aurez également la possibilité de choisir un objet de départ avant de commencer votre aventure. Le premier objet seront des écarts rouges. Ce sont des petites potions de soins qui vous régénéreront un peu votre santé. Vous serez tenté de commencer avec, mais vous pouvez en trouver dès le début et en acheter plus tard. Le second est une figurine de mercenaire qui vous permettra de jouer en coop avec un ami. Et elle offrira également un bonus passif dans la zone où vous la déposez. Mais je vais y revenir plus tard dans ce guide. Le troisième objet est une idole d'ambre qui vous permettra plus tard de transmuter certaines armes. Vous pouvez vous en passer car vous en trouverez au milieu de votre aventure. Ou en en dropant sur certains types d'ennemis que vous rencontrerez. Mais le taux de drop est assez léger. Le quatrième est un anneau de préhension. Celui-ci vous permettra d'obtenir plus de sel en éliminant vos ennemis. Un anneau qui pour moi est dispensable, car durant votre aventure vous en trouverez des plus intéressants. Et enfin la sphère de cristal. Cela vous permettra de convertir les sanctuaires à votre cause. C'est un objet que vous pouvez trouver au début du jeu si vous êtes assez curieux. Et vous en trouverez même durant l'aventure. C'est l'objet de départ que je vous recommanderai le plus. Mais nous y reviendrons dessus plus tard. Au début du jeu, vous aurez la possibilité de choisir trois cultes. Ces derniers vous permettront d'activer les sanctuaires et de vous permettre de monter en niveau et de vous soigner. Le premier qui vous sera le plus utile pour débuter est le culte des trois. Celui-ci vous proposera via les PNG de bons équipements pour votre périple. Le second est la lumière de Devara. C'est le clan à prendre par défaut si vous jouez le clair ou le paladin si vous l'orientez vers les prières. Toutefois, au niveau des équipements, il ne vous sera pas d'une grande aide. Et enfin les adorateurs de fer, qui est certainement un bon culte si vous jouez des classes axées uniquement sur le corps à corps. Il ne vous aura pas d'une grande aide si vous jouez un mage ou un clair. Il existe toutefois quatre cultes que vous pourrez découvrir durant votre aventure. Il sera possible de les rejoindre par la suite. Et notez que cela équivaut également pour les trois premiers. Par exemple, si vous prenez les trois, vous pourrez rejoindre Devara ou les adorateurs de fer si vous les trouvez. Le premier clan est The Stone Roots. Un clan que vous découvrirez sur votre chemin. Si vous jouez le voleur ou le chasseur, ce clan est utile pour votre aventure. Il a également accès à pas mal d'objets pour empoisonner les ennemis ainsi que vos armes. Le deuxième clan est The House of Splendor. Il est possible que vous le trouvez à tout hasard dans votre périple. C'est un clan qui vous permettra d'obtenir plus d'or. Mais il est loin d'être inutile car avec certains objets, il augmentera votre attaque et votre défense. Le troisième est le clan Keeper of Fire. C'est un clan difficile d'accès que vous trouverez dans la zone de poisse-bois. Mais la façon pour y accéder vous demandera une bonne dextérité avec des phases de plateforme. Il est axé sur la magie élémentaire. Vous rendra plus puissant avec votre magie et renforcera votre concentration. Et enfin, le dernier culte est Order of the Betrayer. Un culte moins difficile d'accès que Keeper of Fire, mais qui vous demandera une condition pour les rejoindre. Il faudra un certificat sanglant que vous obtiendrez en souillant un sanctuaire avec une page corrompue. Il est axé vers la magie noire, mais sachez que quand vous débuterez une nouvelle aventure avec votre personnage qui rejoint ce clan, vous serez agressé par les PNG des autres sanctuaires. Le sanctuaire est un endroit où vous pourrez monter de niveau et vous soigner. De base, en vous reposant, vous récupérez 3 potions de soins de votre culte et vous ferez réapparaître les ennemis. En montant de niveau, vous accéderez à un immense arbre de talent. Chaque branche de cet arbre vous mènera vers une spécialisation spécifique. La magie, les prières, la maîtrise des différents types d'armes, armures lourdes ou légères et les boucliers. Vous pouvez acquérir des points de maîtrise en utilisant les perles noires que vous obtenez en gagnant de niveau. Mais vous pourrez également en retirer si jamais cela ne vous intéresse pas via des perles grises. Attention, vous aurez beau avoir la maîtrise de certaines armures, si vous gérez mal votre poids d'équipement, votre personnage marchera tout simplement. A vous de bien gérer le poids de votre équipement, mais sachez que plus vous serez lourd, plus vous serez lent. Vous aurez également ce cas de figure avec certaines maîtrises d'armes. Par exemple, avec les épées à deux mains, il est possible que vous ne pourrez pas l'utiliser directement avec une main. Cela vous sera indiqué via un trait rouge sur l'icône de l'arme en question. La maîtrise des armes est importante. Si vous ne maîtrisez pas le talent pour certaines armes de votre personnage, il ne pourra simplement pas l'utiliser. Et inutile de vous dire que vous serez bien ridicule durant un combat. Et cela équivaut à la magie et les prières si vous n'avez pas les maîtrises requises. Dans le sanctuaire, vous pouvez obtenir des bonus passifs dans la zone où ils se trouvent. Ces bonus passifs, vous l'obtenez en déposant des figurines. En plus de cela, en déposant ces figurines en offrande, vous aurez un PNG qui vous offrira ces services. A noter que suivant le clan que vous avez rejoint, les objets que les personnages vous vendront seront différents pour certains. La figurine du forgeron vous permettra d'améliorer vos armes et armures. Vous pourrez même en acheter. En ayant un forgeron dans le sanctuaire, vous obtiendrez des bonus en dégâts. La figurine du marchand vous permettra d'acheter des objets et même d'en vendre. N'hésitez pas à dépenser votre or auprès d'eux pour éviter que le prêtre qui vous ressuscite vous en extirpe encore plus. En ayant un marchand au sanctuaire, vous obtiendrez un bonus pour avoir plus d'or sur vos ennuis vaincus. La figurine du guide vous permettra de voyager dans chaque sanctuaire visité qui appartienne à votre culte. De plus, avec un corps d'appel que vous pouvez obtenir auprès d'eux, cela vous permettra de vous rendre un sanctuaire où se trouvent ces derniers. En ayant un guide au sanctuaire, vous obtiendrez un bonus un poil plus important dans vos taux de drop sur les ennemis. La figurine de l'alchimiste vous permettra de transmuter des armes, armures et boucliers contre du sel et certaines ressources. En ayant un alchimiste au sanctuaire, vous obtiendrez un bonus en résistance magique. La figurine du mage vous permettra d'acquérir des sorts, des incantations et des objets en rapport à la magie. En ayant une figurine de mage à votre sanctuaire, vous obtiendrez un bonus sur vos dégâts magiques. La figurine du clair remplit le même rôle que le mage mais sera orientée forcément vers les prières et les objets de foi. En ayant un clair au sanctuaire, vos prières seront beaucoup plus efficaces. La figurine du mercenaire, comme dit plus loin dans le guide, vous permettra de jouer en coopération avec un ami en local. Il vous permettra aussi de faire du PVP avec votre ami, si vous lui achetez l'objet pour le faire. Le mercenaire vous accordera un bonus en blocage avec vos boucliers. Et enfin la figurine du chef de culte. Ce dernier vous permettra de travailler et suivant les ressources demandées, vous pourrez avoir plus de potions de soins ou d'autres consommables quand vous vous reposez. A noter que suivant le culte que vous appartenez, les ressources demandées ne sont pas les mêmes, sauf pour le culte Order of Betrayer. La ressource pour avoir d'autres consommables est la même, mais il vous faudra souiller les autres sanctuaires. En ayant un chef de culte dans votre sanctuaire, vous aurez plus de sel en éliminant vos ennemis. De manière générale, je place le chef de culte dans les grandes zones où vous pouvez farmer facilement. Notez toutefois que les cultes que vous rencontrerez durant votre périple vous permettront quand même de vous reposer. Seul bémol, c'est que vous n'obtiendrez pas les bonus du PNG dans la zone. En plus de cela, si vous avez travaillé pour le chef de culte, vous n'obtiendrez pas les consommables propres à votre clan. C'est là que la sphère de cristal entre en jeu pour les convertir à votre cause. Bien sûr, rien ne vous oblige d'utiliser les sphères de cristal pour les convertir à votre cause. Vous pouvez même les rejoindre si jamais vous avez envie de changer de culte. Voilà voilà, c'était un guide du débutant pour Salté Sanctuary, en espérant qu'il vous aidera pour votre premier périple. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.